Bonsoir, vous êtes très loin ce soir, à la une de ce 28 février. L'actualité du moment qui est vraiment, comme on dirait au Moulin Rouge... C'est féerie, c'est peu de le dire. Guerre, menaces nucléaires, pandémie, et c'est pas fini. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Cela alors que le GIEC, dans son sixième rapport, s'alarme aujourd'hui encore un peu plus des conséquences du changement climatique, menaces sur la production alimentaire, l'approvisionnement en eau, la santé. Et on va donc se poser cette question. Allons-nous passer la fin de la semaine ? Ça devait être ça, la question. À la une, donc, la guerre. Depuis jeudi, les chaînes info sont en édition spéciale et ont sorti leur jingle de circonstance. Comme ici, France Info. BFM. Ou encore LCI. Alors, c'est sérieux, c'est tant que ce gène mais sobre. Bref, de bons habillages d'édition spéciale. Mais je peux vous dire qu'à côté de cette chaîne info indienne, nous sommes de petits bras. Parce que eux, quand c'est la guerre, ils dégainent une poutine en réalité augmentée sur le plateau. Et ce n'est pas tout. Des lance-missiles en 3D et des chars. Et un jingle de blockbuster. Wow. Ça donnerait presque envie de voir le film, si ce n'était pas la vraie vie. Et puis, c'est l'une des images qui a fait l'ouverture des JT en fin de semaine dernière. Les sirènes qui retentissent à Kiev, diffusées sans commentaire dans de nombreux JT du monde entier. En Allemagne. En France. En Italie. Et puis, il y a les Etats-Unis et CNN. CNN qui s'est dit, hé oh les gars, attendez, c'est la guerre, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de faire rentrer de la thune. Voici donc ce qu'ils ont fait, c'est sans trucage. Et il fallait vraiment se mouiller la nuque avant de regarder. Parce que la transition était, comment dire, il n'y en avait pas. Vladimir Poutine va-t-il tout faire péter ? Comment va réagir la communauté internationale ? Vous le saurez dans quelques minutes. Restez avec nous. La guerre revient juste après ça. Mais juste avant, une pub pour les tenders de poulet et de la bière et un cow-boy qui se dandille. Peut-on faire pire dans le deux salles, deux ambiances qu'en balançant une pub pour du poulet et de la bière pendant que la guerre est diffusée en direct, en simultané, en vignette ? Oui, la pub diffusée juste après, toujours sur CNN, toujours sans trucage et toujours avec ce contraste très étrange. Every little thing is gonna be right, si, seulement. Non, mais quitte à diffuser de la pub pendant les tranches infos, autant qu'elle soit raccord avec le propos qui vient d'être tenu. Par exemple, si RTL l'avait fait ce matin, ça aurait pu ressembler à ça. Poutine, vous diriez que c'est un démocrate autoritaire. Donc vous seriez le seul parmi les candidats à ne pas vouloir accueillir de réfugiés. Si vous le dites, j'assume. Diarrhé aiguë passagère, l'album lingual vous soulage en rétablissant le rythme naturel de l'intestin. Voilà, quand les pubs sont raccordes, c'est quand même plus efficace. Dans le reste de l'actualité, c'est la guerre, certes, mais ça n'empêche pas certains de prendre du plaisir et dans la cour de l'Elysée en plus. Eh bien, elle pourrait complètement rabattre les cartes de la présidentielle, à en croire François Hollande qui s'est exprimé il y a quelques minutes. Mais que fait cette personne dans la cour de l'Elysée ? Ceci dit, elle a raison, elle fait l'amour et pas la guerre et c'est très bien comme ça. Ah, mais oui, sinon la pulpe, elle reste en bas. Ah, oui, à part ça, Anne Hidalgo qui se plaignait, je vais la garder, celle-ci, puis je vais la mettre de côté pour vendredi. On rigole, mais c'est tragique. Oui, j'ai plus l'expression, mais je me prête de rire de tout, de peur de devoir empleurer. Voilà, beau marché. La semaine dernière, Anne Hidalgo se plaignait du fait que les candidats ne puissent pas développer leur programme dans les médias. Elle était donc en interview sur Gala.fr, l'occasion d'en savoir plus sur son programme. Voilà, il est là, il commence à être un peu, voilà. J'ai dû le passer quatre fois. Mon principal problème, c'était la marche arrière. Toujours un peu le cas, non ? Automobile, toujours avec cette nouvelle chorégraphie inaugurée ce week-end à Cannes, celle de l'essuie-glace. Alors, bon, oui, c'est sympa, mais on préfère quand même la choré originelle. Oh non ! Oui, c'est l'heure. C'est vrai que c'est méchant. C'est le moment et ce jingle sera toujours là. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ce week-end, Valérie Pécresse était en visite dans le Calvados, où elle a notamment rencontré des agriculteurs comme ce monsieur, dont les propos l'ont vraiment passionné, car Valérie Pécresse est à l'écoute des Français. Il faut juste que ça ne dure pas trop longtemps, parce que sinon, ça se termine comme ça. Déjà, les zonages se sont bien définis. Il y a moins d'élevage en zone humaine. Oui, mais c'est trop long, c'est trop chiant. Ils ont besoin de ressources couragères, de ressources homothéiques. La phrase n'était pas finie, je crois. Sauf que dans la vie, il y a cette petite chose désagréable qui s'appelle, le karma. Valérie Pécresse en a fait les prêts. Retour à l'envoyeur. Elle a vécu la même chose aujourd'hui de la part des journalistes. C'était fait boomerang à l'issue de la rencontre des candidats à la présidentielle avec le Premier ministre Jean Castex. Elle pensait être la première à parler aux médias. Elle avait soigné sa sortie, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle pense que c'est son moment-là. Nous avons bénéficié d'une longue information très utile, très intéressante. Mais oui, ce n'est pas cool quand on détourne le regard alors qu'on pensait qu'on allait parler. Est-ce qu'on peut revoir le regard qu'elle lance sur Éric Zemmour quand elle pense qu'elle va parler, mais que c'est lui qui parle ? Là, elle est persuadée qu'il vous... Et... Ah, il paraît vraiment... Il y a toutes les émotions, on en regarde. Allez, on referme ses actualités plombantes avec une petite parenthèse. Dans le merdier général, ça n'a pas été facile, Babette. Et pourtant, nous sommes parvenus à trouver des gens pour qui ça va. Ça va même très bien. Ce n'est pas spécialement drôle, mais ça fait du bien en ce moment. Voici le Tutto va bene. Déjà, il fait un ton absolument magnifique et en plus, il y a la mer. Moi qui viens de Paris, ça change tout. Ils peuvent faire plein d'activités avec la neige. C'est très créatif. Là, en vrai, je le portais parce que j'avais froid. Voilà, c'est tout. Mais sinon, je l'enlève. Je vais l'enlever d'ailleurs. Parce que là, il fait bon. Tutto va bene. En fin d'année, Charlotte fêtera ses 100 ans. Je n'ai jamais été malade. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Tutto va presque bene. Allez, bon insère à tous. Mais Tutto va bene quand on a Bertrand Chalot dans l'équipe. Il va se remilier.